Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la solution du niveau 7, 40 brasses, ou pas 40 brasses de fond, je ne sais pas quelle a été la traduction, je pense qu'ils sont un peu foirés, mais bref, on est toujours dans Tomb Raider 2. Alors, donc on arrive ici en sous-marin, et pour trouver la bonne route, vous voyez au sol, normalement, des débris, des tonneaux, des caisses, il faut suivre les caisses et les débris, si vous avez le harpon, normalement, vous l'avez si vous faites le jeu à 100%, parce qu'on a deux requins dans l'eau, donc vous suivez les débris, après, là, sur la droite, vous avez déjà le requin. Alors, vous n'êtes pas obligé de les tuer, moi, je le fais parce que je voulais faire le jeu réellement à 100% à fond, et au final, j'ai abandonné, ou je vais abandonner, je ne sais pas si c'est à cet épisode ou après, parce que les monstres marins, c'est trop chiant à tuer. Et étant donné qu'en plus, on n'a pas de trophée lié à ça, je les ai giclés. Donc voilà, la petite ouverture, elle est sur la droite, tout au fond à droite, vers l'enclume, vous ne pouvez pas trop la louper si vous suivez les caisses et que vous voyez le sous-marin, après, vous suivez l'enclume, et vous pouvez reprendre l'air. Donc là, je n'avais pas encore abandonné, donc c'est pour ça que je vais taper un demi-tour pour aller tuer le deuxième requin, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, étant donné qu'on n'a pas de trophée, on n'a rien. Ça n'a aucun impact, hormis le fait de se dire que je l'ai fait à 100% et d'avoir niqué des munitions, sinon ça ne fait rien du tout. Au moins, vous savez qu'il y en a un deuxième, là, si vous voulez le faire. Je vous montrerai le point qui me l'a fait abandonner, c'est quand on récupère, c'est le deuxième secret. À un moment, il faut tuer, je ne sais pas ce que c'est, comme variété de poissons, d'ailleurs. On a des gros requins, là, et puis on a des toutes petites merdes qui nous bouffent. Ce n'est pas des saumons, c'est, je ne sais pas, des barres, enfin, bref, des poissons qui veulent nous bouffer. Si tu sais quelle variété de poissons, tu n'hésites pas à me le dire dans les commentaires, moi, je n'en sais rien. Enfin, bref, c'était trop chiant, je n'avais pas assez de harpons, donc il fallait les attirer sur une petite plateforme, sauf qu'il repartait, j'ai dû mettre 10 minutes à essayer d'empuyer trop. Je fais, allez, c'est bon, allez, casse-toi, ça me saoule. Et donc, on va arrêter de se faire chier. Je vais en tuer un maximum possible, mais les petites merdes comme ça, ce ne sera pas possible. Donc là, quand on a passé le passage, on va à gauche, au fond à gauche, et là, on retourne encore à fond à gauche. C'est tout le temps à fond à gauche, dès qu'on est dans l'eau pour trouver les trucs. Il y a un passage, puis après, il y a une poignée qui va nous ouvrir la petite trappe, là. Voilà, on va y passer dedans. On descend, on va encore au fond à gauche. C'est tout le temps à fond à gauche, tu ne peux pas te tromper, sauf ici, bien évidemment, où tu as la sortie. Sauf qu'il faut d'abord aller vider l'eau. Donc là, il faut passer entre les caisses. Là, sur la droite, vous avez le petit passage qui est un peu plus éclairé que les autres. Et vous avez la petite bouche d'air qui va bien, et la poignée qui va nous faire vider la flotte. Ok. Je mets, en attendant qu'on arrive à la poignée de vider la flotte, je mets dans les vidéos, dans la description, des liens vers d'autres chapitres, et des liens vers des trophées, quand on en a, parce que je crois que j'en ai fait un dans celui-ci. Quand je ferai les autres plus tard, j'essayerai de les repluguer avec les trophées, mais je ne suis pas sûr d'avoir la motive de le faire. En tout cas, je mets un maximum de liens vers d'autres vidéos et vers d'autres trophées. Tu n'hésites pas à aller les voir. J'ai également mis, normalement, le lien de ma chaîne TikTok. Si tu peux juste passer dessus, faire un petit abonnement, ça fait toujours plaisir à la famille. Merci bien. Donc, on a vidé la flotte. On monte sur la caisse. Les caisses, pardon. Parce qu'il n'y en a pas qu'une sur lesquelles on va monter. Et on va aller là sur notre gauche. Alors, on fait bien attention, on ne va pas au centre de la salle. Je le précise tout de suite, ça va vous faire une connerie. Là, dans la salle, tu ne vas pas au centre. Tu restes bien au bord. À droite, tu as un mec. Tu vois le centre, le sol, il n'est pas pareil. Tu ne vas pas dessus. Donc, tu tues le mec, tu le loot et tu vas ramasser le secret avant d'aller au centre. Parce que c'est des trappes automatiques qui te permettent d'atterrir dans le niveau du dessous. Et donc, si tu vas trop vite, tu loupes le secret. Ok. Donc, petite sauvegarde avant d'attaquer. Et on va descendre. On a deux mecs à tuer. Donc, tu t'équipes Uzi, pompe comme tu le sens. Et puis, tu descends. Viens descendre de ce côté-là. Parce que tu as juste la plateforme qui est en dessous. Si tu descends sur un autre angle, tu arrives à tomber trop et tu te casses les jambes. Faites gaffe au fusil à pompe. Parce qu'il fait très mal au final. Ils enlèvent pas mal de vie. Je ne sais pas ce que ça va donner quand on sera en New Game Plus ici. Mais ça risque de faire rager. Je pense que le New Game Plus, putain, s'il était aussi difficile que le 1. Et bien, le 2, je vais m'arracher les cheveux. Je pense. Enfin bref, on y verra quand on y sera. Donc, on a tué nos deux bonhommes. On va les looter. Parce qu'eux, ils sont gentils. Ils ont des choses à nous donner. Et on va avancer. Donc, pour avancer, il faut repérer la petite zone, voilà, ici. Qui est en face. Et on va s'amuser à sauter un petit peu. Hop là. Donc là, on ne peut pas y aller. Donc, on fait déjà un premier saut pour rentrer là-dedans. Voilà. On va monter sur le pylône de droite. Et on va enchaîner les sauts. Ça va aller assez vite. Voilà. Saute, saute. Et bim. Saute, saute. Et tac. Voilà. Et là, on fait un petit saut avec élan. Et comme ça, on avance dans le niveau. Alors ici, c'est pas mal de labyrinthe. La première chose à faire, c'est aller récupérer le secret. Donc, on active la poignée ici. Hop, demi-tour. On saute par-dessus les espèces de barres là au sol. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. C'est barres derrière des conduites gaz, non ? Des tuyaux de lumière. C'est bizarre. Ils ont ouvert cette porte ici. C'est là qu'est le secret. Donc voilà. C'est là que j'ai fait une capture d'écran. Parce que j'ai abandonné. Là, je voulais tuer ces espèces de poissons. Je n'y suis jamais arrivé. Donc, j'ai quand même voulu tuer le requin. Donc, j'étais toujours dans l'outique de faire le niveau à 100% avec tous les monstres. Et je crois que c'est là que j'ai abandonné au bout d'un moment. J'ai fait ça, moi, saoulé. Je me suis quand même farci le requin avec ces espèces. Je ne sais pas ce que c'est. Ces merdes qui me tournent autour. Ils ne sont pas très très beaux. Donc, je me suis quand même farci le requin. Et on a le secret qui traîne quelque part à droite. Là-bas, vous le voyez, le secret d'hémeraudes. Le dragon d'hémeraudes, là. Ah, là, je le récupère. Donc, vous pouvez faire assez vite sans vous faire bouffer. Vous les faites tourner un petit peu en rond comme je viens de faire. Et vous faites votre meilleur demi-tour. Et vous retaper dans l'autre sens. Après, force à vous. Si vous avez la motive de tout tuer. Ce que j'ai essayé de faire. Et comme j'ai dit, j'ai très très vite abandonné. Parce que je suis resté, je crois, 10 minutes à essayer de tuer les mecs. Donc, j'ai dû passer 2, 3 trousses de soins. Je vais aller. C'est bon. Ciao. Bye bye. Donc, on va ressortir de la flotte. Et on va continuer notre chemin. Voilà. Donc, c'est là que j'ai fait. Donc, alors. À partir de maintenant, bien regarder par où on passe. Parce que c'est un vrai labyrinthe, ce truc. Donc, on revient un peu sur nos pas. Sauf qu'on va en rentre à gauche. Et en haut à droite, ici. On a une petite ouverture. Voilà. Avec une poignée. Qu'on va tout de suite activer. Voilà. Ça nous ouvre une porte au fond. Donc, on redescend. Et on va aller tout de suite dans cette porte au fond, justement. Donc, voilà. Demi tour. J'allais dire, on ne revient pas vers le début. On continue par le couloir ici. On va prendre à droite. Voilà. On se partue les petits trucs de merde, là. Là, on y viendra. C'est le feu. On va y venir après. Reparouer le feu. Parce que ça va te servir de prendre repère le feu, également. Donc, là, c'est la porte qu'on vient d'ouvrir. Ok. On rentre dedans. On a une nouvelle poignée qui va abaisser deux flammes sur les quatre. Voilà. Mais qui, donc, permet d'accéder à une nouvelle poignée. Donc, on va aller vers le feu, justement. Et accéder à cette nouvelle poignée. Voilà. Cette nouvelle poignée, elle va ouvrir une porte qui se trouve vers la porte du secret. Donc, on retourne au début vers la porte du secret. Là, on longe les couloirs. Il ne faut juste pas se tromper dans le labyrinthe. Et comme je le dis, depuis deux ou trois niveaux, déjà, ce Tomb Raider 2, je ne l'avais jamais remarqué à l'époque. Mais tu fais beaucoup d'allers-retours dans toutes les zones, en fait. Ils ne sont pas trop emmerdés pour le dev, j'ai l'impression. Donc, là, ça va éteindre les feux. Sauf que c'est timé. Donc, quand on va arriver vers le feu, les feux seront rallumés. Donc, il faut se retourner vers la porte du fond. La première qu'on a allée, qui a éteigné, j'ai dit là, les deux premiers. Et en la baissant, ça va les atteindre tous. Et comme ça, on pourra continuer le niveau. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis, ouais, voilà. Ça les a rallumés, les deux premiers. Donc, il faut aller re-éteindre les deux premiers. Se bouger, parce que je crois que les deux derniers sont timés aussi. Donc, on ne perd pas trop de temps. Et voilà. Donc, ouais, les allers-retours, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça depuis le niveau de l'Opéra ou ce genre de trucs, là. À taper des allers-retours. À chaque fois, tu actives une poignée, ça trouve une porte. À l'autre côté de la même, ça va le Chiva. Je pense que, ouais, je ne l'avais pas remarqué à l'époque de Tomb Raider 2. Mais c'est dommage de le voir comme ça maintenant. Ça casse un peu le mythe au final. Mais ça reste quand même un putain de bon jeu. Ok. Donc, on sauvegarde. Parce que là, on va avoir un secret à faire. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu trouves le lien dans ma vidéo en description. On tue la bébête. Le but du jeu, récupérer le dragon, actionner toutes les poignées, récupérer le dragon et sortir du passage en une seule respiration. Donc, c'est pour ça que j'ai tapé mon meilleur demi-tour ici pour bien reprendre mon souffle. Voilà. Et on est parti. Alors, quelques points de repère ici. Tu vois, tu montes et tu as deux passages à passer. Un et deux. Et tu as une poignée sur le mur. Tu vois, moi, je l'avais déjà loupée. Tu as une poignée sur le mur. Tu vois, hop, je l'ai passé là à gauche. Tu actives la poignée et ça va t'ouvrir une porte tout en bas. Donc, tu redescends ensuite tout en bas. Et c'est dans cette porte-là que tu te retrouves avec le dragon à ramasser. C'est le dernier secret. C'est le dragon d'or. Et une poignée qui va ouvrir toute la trappe. La trappe de tout en haut. Donc, on redescends tout en bas. Voilà. Là, la petite trappe qui s'ouvre. À droite, n'oublie pas le dragon. Allez, on se dépêche. Donc, tu vois, je me suis foiré un petit peu et j'ai quand même réussi. Donc, tu es assez large sur le timing pour réussir le trophée au final. Voilà, donc là, on ouvre la trappe du haut. C'est pour ça que je m'étais équipé du harpon parce que je me suis dit que j'allais flinguer la poiscaille. Sauf que j'ai oublié que j'ai niqué tous mes harpons en essayant de flinguer le requin et les autres trucs. Donc, bon, je les ai fait au pistolet derrière. Quand même. Et comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de le faire si tu as envie de le flacher. Et quand tu sors de l'eau, tu as le trophée. Voilà, si tu la fermes, il y a une seule respiration. Et que tu as ramassé le dragon. C'est très important, il faut ramasser le secret. Sinon, ça ne te comptera pas. Donc là, je m'étais fait chier à les tuer. Avec l'eau cool, je me dis que ça ne servait à plus rien vu que j'avais déjà plus ou moins FF. Parfait. Le 100% monstre. Le 100% animal. Mais bon. J'ai quand même voulu le faire par principe. Ça n'a pas toujours le cas de partout parce que ça se foule vu qu'on n'a pas de trophée liée à ça. C'est une perte de temps. Et deux munitions. Même si les munitions de Harpon, à mon sens, ne vont pas servir des masses une fois qu'on arrête à passer toute la zone dans l'eau. Ou alors j'oublie des passages. Et voilà, t'es mort. Allez, sors de là. Qu'est-ce que tu fais chier à retourner là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est moi qui jouis. Je ne sais pas ce que je fais. C'est nain quand même. Voilà. Allez, on va repenser dans le niveau. Le niveau est relativement court. Comme tu peux le voir. Un petit quart d'heure s'est torché. Ça fait du bien comparé au niveau qui nous attend. Il y a ceux d'avant. Donc là, pareil, on va se taper deux ou trois allers-retours dans les zones. Pour activer toutes les poignées. Donc déjà, tu descends au niveau le plus bas là-bas par où je passe. Tu t'accroches sur les rebords parce que des fois ça glisse. Tu ne sais pas de quelle chute tu vas tomber. On profite de la petite musique de fond tranquillou. C'est pour ça que je baisse un peu ma voix. Donc on va tirer le bloc et on va accéder à une première poignée. On fait gaffe si tes poignées, si tu as le son à fond, je te conseille de le baisser. Parce que ça va t'exploser à la gueule. On va tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Allez, je dois tirer tes lentes. Voilà, c'est là que tu dois baisser le son ou faire gaffe à tes oreilles. Voilà. On dirait qu'on a fait une explosion de TNT mais non, je pense qu'on a juste ouvert une trappe et que le sol s'est effondré du niveau du dessus vers le niveau du bas. Donc on va remonter justement au niveau du dessus. Et si tu veux bien arrêter de glisser comme une conne là. Voilà. Donc on repasse par ici. On peut se repérer à l'échelle, ce qui nous permet d'indiquer où sont les trappes pour monter. Là, comme tu le vois. Donc on va aller sur la droite pour continuer de monter. On saute en face. Voilà. Et on va accéder à la poignée. A, B, C. Donc on va descendre d'un niveau. Voilà. On va aller sur notre gauche ici. Là, loupé. On remonte. C'est ça. On va aller sur le gauche là. On se repère à l'échelle. Et on monte en haut. On ne peut pas monter en bas, bien évidemment. Et là, pareil, on fait un peu le tour là. Et on va monter sur la petite plateforme tout en haut à gauche. Tu vois l'ouverture là-bas parce qu'on a, surprise, une poignée. Et voilà. Donc la première poignée a rempli l'eau de cette salle. La deuxième poignée ouvre la trappe. Ok. Là, on va redescendre du niveau du dessous. Sauf qu'on va passer par l'ouverture du mieux. Là, tu le vois à l'écran. Tu fais gaffe au sautant à ne pas te foirer. Parce que si tu te foires, tu meurs. Tu tombes de trop haut. Voilà. Et là, on tombe sur la gauche. Et on va aller dans la salle justement qu'on vient de remplir et dont la porte est ouverte. De mémoire, je crois qu'on a un mec qui nous attend dans la flotte là. Donc on fait gaffe au plongeur. Ouais, on l'entend. Donc on peut le laisser arriver tranquillou. On remonte. On trouve le passage où on peut aller se caler pour sortir de l'eau pour le tuer. Mais on va la pâter un petit peu pour qu'il monte avec nous. Sinon, il va être trop profond dans la flotte et on ne va pas pouvoir le tuer. Et hop. Et maintenant, on peut faire le passage. Et on fait gaffe également. Voilà, c'est pour ça. On s'équipe du pompe. C'est, je pense, là, le meilleur choix. Parce que dès qu'on va sortir de la flotte, on va avoir deux mecs qui nous attendent. Et dont un au pompe. Ce qui fait extrêmement mal. Donc surveillez bien votre vie. Donc le premier. Et le deuxième. Alors là, ce que je fais, c'est complètement inutile. Ne le faites pas. Reprenez pas votre vie. Parce qu'on est à la fin du niveau. Et que quand vous finissez le niveau, ça remonte votre vie. Donc moi, ça ne servit à rien. Ça n'a pas à me niquer une troisième grande tousse. Donc n'oubliez pas de looter les mecs. Et n'oubliez pas les harcons avant de finir le niveau. Ils sont juste sur la plateforme ici. On ne les voit pas encore une fois. Donc on peut facilement passer à travers. Vous abaissez le poignet. Vous rentrez. Et vous avez terminé ce niveau. Allez, on se retrouve dans le prochain niveau. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501